Au Népal, Chitwan veut dire le coeur de la jungle. Ici, la vie s'écoule au rythme des bœufs. Ce territoire, situé dans la zone tropicale du Népal, fut longtemps le domaine privé d'un Maharaja qui organisait des chasses. La plus dévastatrice eut lieu en 1938 en l'honneur du vice-roi des Indes. 120 tigres, 38 rhinocéros et 27 léopards furent tués. Dans les années 70, Chitwan devint parc national. Aujourd'hui, on y dénombre 70 tigres et 400 rhinocéros. L'armée occupe le terrain avec ordre de tirer à vue sur les braconniers qui ont fait des ravages pour satisfaire la demande en cornes de rhinocéros. Les Chinois en font des aphrodisiaques et les Yéménites des manches de poignard. L'accès au parc est maintenant strictement contrôlé. La population locale ne peut y pénétrer que 15 jours par an fin janvier pour couper les hautes herbes qui servent de fourrage ou de chaume pour leur toiture. Quelques chauves-souris grosses comme des poules ne s'étaient pas envolées à notre approche. La promenade en canot fut un régal pour ceux qui s'intéressaient aux oiseaux. Dans la ferme où nous nous rendons, on élève des crocodiles de l'espèce gaviale. Il n'en reste qu'une cinquantaine en liberté à Chitwan et dans les eaux du Gange. En principe, ils sont inoffensifs car ils ne mangent que du poisson. Les crocodiles restent immobiles quand ils sont hors de l'eau. Ils ne se déplacent que pour saisir une proie ou pour se sauver. Dans la nature, les petits disparaissent avant qu'ils ne soient assez forts pour se défendre. Ici, à la ferme, 98% arrivent à l'âge de 2 ans. Ils mesurent alors 1,50 m et sont mis en liberté dans le fleuve. Adultes, ils atteindront de 5 à 8 mètres. Le crocodile commun, lui, est un mangeur d'hommes. Il attend durant des heures qu'une proie passe à sa portée. Il y en aurait 2000 dans le parc. Comme il fallait parfois traverser à pied, nous scrutions longuement les berges avant de nous engager. La meilleure façon d'approcher les animaux est de patrouiller à dos d'éléphants. Si au perché, nous sommes en sécurité. D'autant plus que l'éléphant ne craint pas les autres animaux. Le rhinocéros est un ruminant placide qui cherche à éviter le contact. Il ne charge que s'il s'estime menacé. Mais alors, 2000 kg à 40 km à l'heure, ça peut faire du dégât. Un rhinocéros vient de pisser. Un indigène s'est précipité pour éponger l'urine avec son foulard, car il ne faut pas laisser se perdre le précieux liquide. On croit ici que boire l'urine du rhinocéros guérit l'asthme et la tuberculose. L'animal a une très mauvaise vue, mais il est difficile de l'approcher, car son ouïe est très développée. Regardez, ses oreilles sont sans cesse en mouvement. Ici, les rhinos n'ont qu'une seule corne, alors qu'en Afrique, ils en ont deux disposées l'une derrière l'autre. Ils tentent de se cacher, mais l'éléphant va le débusquer. Laissons-le filer. Pour vous, mesdames, voici une gentille petite bête. Celle-ci pendait au milieu du chemin. Un corps de 8 cm. Je n'ai pas osé la taquiner. Ici, ni télé, ni ciné, ni vidéo. Quelques singes suffisent pour amuser petits et grands. Nous logions dans un bungalow à l'entrée de Sohara, le village qui donne accès au parc de Chitoine. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Vous avez évidemment déjà mangé des bananes. Mais avez-vous déjà vu des fleurs de bananier ? Non ? Eh bien, en voilà. Chaque soir, nous allions admirer le coucher du soleil sur le parc. Ça valait largement tous les journaux télévisés du monde avec leur cortège de misère. Demain, nous visiterons les villages environnants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada